Merci Alain. Et à propos de l'antiterrorisme et de Guantanamo, voici l'histoire qui étonne l'Amérique, celle d'un militaire affecté à la surveillance des détenus. Il a été converti à l'islam par les prisonniers qu'il avait pour mission de garder. On retrouve Alain Chalron et Aaron Diamond. Moustapha Abdallah fait sa prière cinq fois par jour dans cette petite mosquée. Cinq fois au moins. Il lui arrive aussi de prier seul avec son imam. C'est qu'on le chouchoute Moustapha dans cette petite communauté musulmane de Phoenix en Arizona. Son histoire en effet n'est pas banale. En fait Moustapha s'appelle Terry. Il était militaire il y a encore peu, affecté à Guantanamo. C'était en 2003, peu après la guerre d'Irak, au plus fort de ce qu'on appelait la guerre contre la terreur. L'époque des chaînes, des prisonniers en orange et de la torture. Les positions de stress, la musique à fond, les lumières stroboscopiques aveuglantes, l'eau glacée, des cellules avec des températures de 5-6 degrés et pire encore, c'était la règle pour les interrogatoires. Par compassion et aussi par curiosité pour une autre culture, Terry apprend des rudiments d'arabe et parle avec des détenus, des discussions qui l'interpellent. Ces détenus sont loin de leur famille, loin de leur vie, ils sont soumis à un environnement épouvantable et pourtant, ils sourient. Et moi je ne suis pas un détenu, on ne m'a pas privé de ma liberté, mais je ne suis pas heureux. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur vie et que je n'ai pas et qui les rends si heureux ? Et là j'ai eu un déclic, c'est l'islam. Une nuit de décembre 2003 a pris une longue discussion avec le détenu 590, un Marocain surnommé le général, Terry fait le grand saut. Pendant encore 2-3 heures, il a essayé de me convaincre d'abandonner cette idée de conversion. C'est ce qu'il me disait depuis des semaines. Puis finalement cette nuit, il m'a dit ok, il m'a prononcé la shahada. Son unité reste encore un peu à Guantanamo, puis doit se déployer en Irak. Méfiant, ses chefs préfèrent le libérer de son contrat militaire. Sa femme le quitte, lui plonge dans l'alcool, avant de retrouver une nouvelle famille dans la mosquée de Phoenix. On le voit ici comme un héros, tout le monde le respecte, tout le monde l'admire pour avoir fait ce choix difficile, d'avoir choisi ce défi. Car pour le public américain, il est un traître, un ennemi. Mais lui tient bon, et il se fiche du « qu'en dira-t-on ? » Le djihad, la violence, l'intolérance de certains musulmans, Terry, Mustafa, les palais d'une pirouette. Nous sommes un pays très peu éduqué. Nous ne savons que très peu de choses sur l'Orient et sur l'Islam. Nous ne savons que ce que nous dit la presse, et chacun sait qu'on ne peut pas croire ce que les médias disent en Amérique. L'ancien garde de Guantanamo a retrouvé un semblant d'équilibre dans sa nouvelle communauté, convaincu quant à lui qu'on peut être à la fois un bon américain et un bon musulman.